j'ouvre caroline et je te passe la main et bien re bonjour pour ceux que nous avons eu plaisir de rencontrer ce matin comme vous pouvez lire donc effectivement nous allons parler de la startup nation je vais passer la parole avec caroline avec lequel effectivement nous allons animer comme je le dis et je m'accorde à dire à toutes les conférences et les tables rondes on a toujours souhaité faire intervenir donc à la fois des gens bienveillants sans palanque de bois qui regarde les sujets par la franchise par le coeur aussi souvent et je crois que c'est aussi un élément qui était déterminant au sein de l'adn qui est celui de l'observatoire comme il ya moi j'ai avant même de te passer la parole caroline pour ouvrir les débats moi j'ai un j'ai un mot d'ordre à vous faire passer en ouverture je suis un peu de pub en passage moi j'ai un parti pris à l'observatoire on a pris un parti pris nous considérons que aujourd'hui toutes les entreprises les grandes entreprises les grands donneurs d'ordre de quelques secteurs d'activité qu'ils soient s'ils venaient à investir 10% de leur budget de communication et marketing autour des entreprises innovantes qui apportent de la valeur dans l'écosystème qui est nôtre ça générerait le chiffre que l'on dépense sur l'internet c'est pas loin de calme donc 4 milliards ça serait l'équivalent et quand on sait que les 4 milliards sont appréhendés par 90% par facebook par google et le reste par facebook et jusqu'à nouvel ordre c'est pas très français tout ça je suis un peu français moi je me dis vous vous rendez compte on créerait un écosystème d'entreprise innovante qui pèserait non loin de 4 milliards et qui serait un véritable poumon économique pour notre économie française d'une part et pour la richesse et on en ferait bien sûr au delà des start-up des vrais scale-up et au delà des scale-up des vrais licornes et je crois que c'est une prise de conscience qu'on doit tous avoir pour véritablement regarder vous savez ici nous à l'observatoire nous fédérons pas loin de 300 start-up on n'a qu'un mot d'ordre c'est un on les invite on est on essaye de leur faire signer des bons de commande passer c'est ce dont elles ont besoin alors après on peut parler de grands concepts on va en parler avec des gens éminemment brillants à mes côtés mais je pense qu'il faut qu'on soit très attentif très bienveillant par rapport à cette situation parce que il faut qu'elle grandisse il faut qu'elle transforme alors bien sûr toutes ne sont peut-être pas formidable ou répondre à tous les besoins mais si vous vous rendez compte 10% du budget de communication consacré à cette économie de l'innovation et bien c'est pas loin de 4 milliards c'est l'équivalent des dépenses internet dont on ne parle que de ça sur 35 un peu plus de 35 milliards on estime qu'aujourd'hui c'est une économie qui va friser les 40 milliards l'économie de la communication donc voilà le mot d'ordre que j'avais envie de vous faire passer et si vous pouviez tous porter cette valeur et c'était cesser dynamique je suis convaincu que ça irriguerait une façon remarquable ces formidables entreprises à toi caroline merci dominique alors non on va pas parler de grands concepts cette table ronde parce qu'on est des gens pragmatiques et qu'aujourd'hui les gens qui sont dans la salle ils ont envie d'avoir des solutions et et des bonnes pratiques sur comment effectivement on travaille mieux ensemble dans un contexte aujourd'hui où les directions marketing comme et ça fait un moment que ça dure sont en perpétuel renouvellement chaque année on a des enjeux qui évoluent des solutions qui bougent des nouveaux médias intégrés des nouveaux outils à intégrer des équipes qui évoluent pas forcément à ce rythme là et puis qu'on peut pas surdimensionner non plus et donc on a besoin en fait et c'est tout l'intérêt pour moi de l'observatoire comme médias d'échanger de manière très concrète sur ben voilà moi j'ai un plan marketing à faire pour l'année prochaine avec qui je travaille pour répondre à des enjeux qui ont encore complètement bougé par rapport à l'année dernière voilà et évidemment avec le sujet du ROI parce que quand je vais passer pour mes budgets va falloir que j'explique pourquoi maintenant je travaille avec telle ou telle société et pourquoi tout d'un coup c'est devenu important ce sujet de design thinking dont on parlait par exemple ce matin ce qui est intéressant avec les gens qu'on a aujourd'hui sur l'estrade c'est que on va pouvoir avoir deux approches de vision différente la vision de directeur marketing communication de donneurs d'orne chez foncia et chez général et puis la vision des personnes qui sont dans le métier donc soit agence soit médias donc avec doka poste et guttenberg et puis un facilitateur quelqu'un qui est là pour peut-être mettre ce monde là un peu en regard de manière transverse qui met pas la pression du tout donc c'est ces regards là qu'on avait envie de partager avec vous pour commencer très rapidement de parler des enjeux en fait pourquoi on se pose cette question encore aujourd'hui en fait moi ça fait un petit moment avec dominique qu'on travaille sur la rencontre entre les start up et et les entreprises en général dans le cadre des chemins d'innovation pourquoi on pose encore cette question là pourquoi on a encore une table ronde là dessus voilà c'est ce que je voudrais déjà qu'on fasse comme premier tour et peut-être Marie-Christine si tu peux commencer pourquoi on travaille avec des start up pour pour aller chercher des un regard neuf sur l'entreprise c'est à dire que voilà alors c'est après c'est comment on organise la rencontre sur la base de quels critères mais je dirais le pourquoi il est enfin en tout cas à mes yeux il est assez simple c'est dire d'abord on peut pas faire l'économie de d'aller vers cette jeune génération qui est créative qui a des usages de travail qui sont pas forcément les nôtres mais qui ont aussi du coup un regard sur nos métiers qui est qui est pas celui des agences qui est pas celui des je dirais des interlocuteurs habituels des directeurs de la communication et du coup voilà ça apporte beaucoup de fraîcheur et puis après faut essayer de savoir comment canaliser cette fraîcheur et l'utiliser au mieux de nos objectifs alors bonjour à tous moi je suis plutôt sur le métier que sur la com mais le sujet le même pourquoi on dans un grand groupe on travaille avec une start up moi je pense bien sûr pour avoir une nouvelle des nouveaux services mais je pense que le plus important pour nous pour nous chez doca poste c'est que ça nous transforme c'est à dire que on le et c'est pas simple parce que comment travailler avec une start up c'est pas simple mais ça nous permet à nos équipes en interne de voir et de pouvoir travailler surtout si on arrive à créer des équipes mixtes de pouvoir travailler différemment et alors moi j'ai quand même juste un principe c'est que il n'y a pas d'esprit start up ça n'existe pas ça c'est juste que quand on est quatre c'est plus facile à se parler que quand on est mille quoi voilà donc c'est ça et du coup comment on fait pour avec avec ce type de boîte et avec des gens qui vous qui décoiffe comment on fait et je pense que c'est un enjeu principal pour nous pour transformer notre entreprise bonjour à tous donc moi je parle en tant qu'agence puisque donc je représente l'agence butinbert en tant qu'agence moi je suis persuadé en tout cas j'ai la conviction que l'innovation aujourd'hui est clé pour la fidélisation de nos clients c'est à dire que ça crée un niveau de relation complètement différent j'ai été annonceur pendant 25 ans donc j'étais de l'autre côté et je suis toute nouvelle en agence mais néanmoins quand je vois comment nous étions organisés côté annonceur avec des directions marketing direction communication direction digitale est souvent une direction de l'innovation qui se parlait pas forcément parce que beaucoup d'entreprises sont encore en silo malgré tout ce que l'on raconte et tout ce qu'on essaie de faire quand une agence arrive et propose à ses clients outre une réponse à un brief outre une gestion de problématique de dire voilà réfléchissons ensemble à faire de la co création dans une approche éventuellement de design thinking pour réfléchir à la croissance de demain à comment accélérer cette croissance et créer de la valeur ensemble je pense que l'innovation là dedans amène une on va dire un nouveau paradigme qui fait que la relation agence annonceur prend une nouvelle dimension tout a été dit alors je n'ai plus rien à ajouter non plus sérieusement j'ai très modestement mais le partage de quelques années d'expérience sur pourquoi on travaille c'est la question avec les start up pour une raison simple simple c'est une relation d'intérêt bienveillant et équilibré il peut pas y avoir d'autres raisons quand je suis un professionnel je travaille avec des professionnels et donc les start up sont aussi un élément de l'écosystème du professionnel et donc l'intérêt il est triple à l'intérêt business équilibré alors évidemment avec des rythmes qui peuvent pas être les mêmes ils ont encore une fois on peut se raconter ce qu'on veut quand il est une grande organisation de cent mille ou deux cent mille personnes qui travaillent avec une start up même si tu as organisé des choses une start up de dix personnes c'est pas un écosystème de deux cent mille personnes il faut un peu de temps évidemment leur rapport au temps est une question extrêmement prégnante pour la start up mais bienveillante et équilibré quand j'ai dit une start up écoute moi je peux pas te faire bosser en moins de six mois en moins de 12 mois tu le sais après tu bosses avec moi ou pas moi j'ai essayé de t'aider mais encore une fois il faut être réaliste donc dire les choses c'est ce que j'appelle la bienveillance donc intérêt business intérêt transformationnel naturellement puisque quand on est une start up on a de l'agilité par construction je dis pas que les grands groupes l'ont pas j'espère qu'ils l'auront de plus en plus mais évidemment la taille fait que on est plus agile plus capable de franchir des montagnes quand on est une start up et ça donne de la fraîcheur parce qu'évidemment les grandes organisations parce qu'elles vont bien parce que voilà il ya des habitudes elles ont tendance et la nature humaine des fois un peu à s'endormir donc intérêt business équilibré intérêt transformationnel et puis après comme le disait marie christine évidemment le plus difficile mais ce sera peut-être une question suivante c'est d'organiser non pas la rencontre la production la coproduction bienveillante et équilibrée avec des organisations qui ont des visions différentes mais la start up il n'y a pas de question enfin c'est un élément de l'écosystème d'ailleurs la bonne question c'est pas start up nation et tu le disais très bien c'est innovation nation parce que la start up est un élément comme des grands groupes en sont d'autres les étés en sont les scale up etc 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 donc innovation c'est la bonne manière de penser le business d'aujourd'hui et de demain bien bonjour à toutes et à tous bah en fait je vais paraphraser et roland et michel car je pense que ce qui caractérise la start up c'est effectivement l'agilité et donc ce qui oppose la start up au grand groupe puisque c'est le c'est la thématique de cet après midi c'est vraiment l'agilité la proximité la réactivité par rapport aux grands groupes qui ont qui sont plus des grosses machines avec certaines lourdeurs certaines lourdeurs de process certaines lourdeurs de décisions donc c'est vraiment l'agilité et donc ce cet apport d'air frais que donne l'agilité aux grands groupes qui est le bénéfice dont on que l'on peut tirer de travailler avec des start up merci alors si on prend justement les enjeux que de rencontre les directions marketing comme en fait si on repart quelques années en arrière c'était relativement simple j'avais des agences qui m'accompagnaient sur la création de mes messages par rapport à des problématiques de notoriété d'image ou de lead et puis j'avais des canaux de diffusion qui était la télé la radio après petit à petit ça s'est étendu donc l'innovation elle était plutôt dans la r&d métier de l'entreprise et finalement on parlait pas d'innovation dans les directions même financières achats marketing avec le digital clairement enfin je pense que on serait tous d'accord dans la salle pour dire que c'est peut-être le service marketing comme qui a été le tout de suite disrupté en fait et qui a dû intégrer l'innovation finalement alors la problématique c'est que ça n'est pas une innovation métier c'est à dire que en réalité c'est pas ça qui moi je travaille dans la propreté le fait de travail des start-up pour ma com mon directeur innovation n'a rien à faire quoi c'est pas son sujet lui son sujet c'est de mettre des objets connectés dans les sanitaires voilà donc il a fallu qu'on se débrouille en fait pour se connecter à ce nouvel écosystème qui nous permettait de répondre à des nouveaux enjeux qui sont par exemple la diffusion sur les réseaux sociaux de prendre content et puis tous tous toutes les problématiques qu'on connaît aujourd'hui et donc la question moi que j'ai envie de vous poser c'est côté direction marketing comme finalement aujourd'hui comment vous faites vous votre veille comment vous faites travailler vos équipes pour identifier justement des start-up avec qui vous voulez travailler est-ce que vous vous appuyez sur les agences aussi parce que peut-être que les agences elles peuvent amener cette cette fraîcheur dont on a besoin et où comment vous travaillez peut-être directement avec des médias qui ont su intégrer évoluer se digitaliser en travaillant eux avec des start-up voilà donc c'est un peu ces trois sujets là peut-être frédéric si tu peux commencer en fait je vais commencer par repositionner juste le propos parce que je pense pas que ce soit nous direction de communication qui est qui ayons intégré l'innovation mais je crois que c'est l'innovation qui nous a intégré ou désintégré je parle de deux innovations que sont l'internet et puis les réseaux sociaux qui en fait ont complètement bouleversé changer notre façon de travailler notre façon de travailler nos rythmes mais aussi du coup notre façon de penser donc c'est vraiment c'est l'innovation qui nous a intégré ou qui nous a désintégré c'est pas nous qui l'avons intégré en fait on l'a subi donc soit on l'a accepté soit certains peuvent éventuellement lutter contre mais on a complètement été désintégrés par l'innovation voilà comment on s'y adapte pour rebondir sur ton propos c'est vrai que le digital a vraiment intégré on s'est fait intégrer par le digital et du coup bah moi j'ai pris des nouveaux réflexes digitaux et pour pour capter des signaux pour pour regarder ce qui se passe moi tout simplement je vais voir sur le net qu'est ce qui s'y dit qui parle de quoi comment tous les jours et du coup on finit par savoir enfin par identifier des acteurs qui sont au coeur des conversations et on se dit bah tiens celui-ci il a l'air d'être effectivement vraiment pertinent sur tel ou tel type de sujet et après ce que je voudrais dire c'est que je pense que la rencontre c'est d'abord un état d'esprit c'est à dire que il faut avoir un état d'esprit d'ouverture pour enfin pour être ouvert aux rencontres et quand on est en face les uns des autres savoir construire ensemble vous le disiez voilà je crois je vais vous raconter une petite histoire parce que je la trouve belle nous là les start up on a commencé à les rencontrer en 1963 ça s'appelait pas des start up on parlait pas de levée de fonds mais il y avait un monsieur qui avait une idée parce qu'il avait reçu des amis à dîner chez lui qui avait eu un accident de voiture en espagne et ils étaient responsables de cet accident ils parlaient pas espagnol ils ont fini au trou pendant un mois et donc leurs vacances étaient gâchées c'était évidemment dans les années 60 le moment où l'explosion du tourisme il avait entendu parler de quelque chose qui était dans le nord de l'europe qui était déjà dans des municipalités des gens qui intervenaient pour aider des gens mais il avait connecté les deux idées avant l'heure d'internet et il en avait fait une idée neuve c'était l'assistance et à ce moment là il s'est dit bah ça va intéresser tout le monde les avionneurs les constructeurs auto etc et en fait pendant deux ans il a cherché son financeur qu'il n'a pas trouvé et un jour on lui a dit je connais un assureur intelligent mademoiselle j'ai eu la chance qu'il me raconte un assureur intelligent vous savez à l'époque le concept paraissait audacieux bon donc il arrive chez Generali et là il y a un monsieur qui l'écoute qui est le président d'une de nos compagnies et qui va pas qui va comprendre que cette idée est neuve et qui va lui dire ok reprenez rendez vous avec moi dans trois semaines et dans trois semaines je vous donnerai ma réponse et ils ont fait Europe Assistance voilà c'était la start-up de l'époque et si vous voulez dans le groupe Generali ça nous a donné une espèce de culture d'ouverture parce que on a tous été impressionnés par cette histoire moi ça fait 30 ans que j'ai la chance de travailler dans ce groupe et on a tous été un peu biberonnés voilà la culture de l'ouverture et de la rencontre donc et à chaque fois que j'ai rencontré des start-up c'est d'abord c'est des rencontres humaines c'est à dire c'est des gens qui vous racontent des choses qui vous paraissent innovantes par rapport à vos enjeux métiers puis après j'ai envie de vous dire on se met autour d'une table et on s'écoute les uns les autres c'est quoi ton c'est quoi ton offre voilà mon besoin tu me dis ça mais il manque ça je l'ai encore fait tout à l'heure est ce que ça tu l'as bah non je peux je l'ai pas mais je peux le faire et voilà et je trouve que c'est fantastique d'instaurer un débat comme ça qui est tout de suite dans la co-création avant une agence j'ai beaucoup de respect pour les agences mais c'était un peu la situation du docteur qui venait auditer le patient voilà j'ai un sujet où j'ai une problématique de communication il y avait un peu un rapport déséquilibré en tout cas comme je suis pas un gros annonceur je l'ai toujours vécu comme tel moi j'ai préféré toujours être le plus gros budget d'une petite agence que le plus petit d'une grosse mais donc voilà j'avais d'ailleurs vous ne vous voyez pas beaucoup à la télévision chez generali donc c'est normal parce que nous ne sommes pas des gros annonceurs et voilà je trouve que ça change aussi le panel des intervenants qu'on peut avoir face à nous et je trouve ça extrêmement et pourquoi j'aime tellement la construction c'est parce qu'à chaque fois je voyais une grosse agence je me disais j'ai pas les budgets pour pour être annonceurs et donc on était obligé de co-créer différemment donc voilà ça vous apprend aussi travailler avec les start-up là le la co-construction en vrai alors moi je m'occupe plus de la partie métier que de la partie communication jusqu'à d'être comme quand même dire un mot sur l'aspect communication parce que comme je suis chez comedia et qu'on a énormément de start-up moi j'ai toujours fait aussi depuis tout petit je reçois beaucoup de monde je rencontre beaucoup de monde mon assistante s'arrache les cheveux mais j'aime ça et des gens très différents gens qui cherchent du boulot des gens très différents et du coup je rencontre pas toutes mais quand même une grande partie des des start-up que m'envoie dominique et alexandre pas pour les faire bosser parce que nous chez doka poste bon l'aspect communication on est on était tout petits annonceurs on est très b2b très grands clients donc mais pour les écouter est ce que je peux dire moi là dans l'air après pour les orienter ou pour les pour essayer de les faire travailler j'en ai fait travailler quelqu'un quelques unes mais surtout pour comprendre là on voit un peu parce que quand on parle du rôle du grand groupe et aussi le rôle de la start-up de la façon dont ça dont les pertes les start-up appréhendent les choses et pour moi il ya deux types il ya des supers idées donc d'un qui arrive et qui en même temps sont dans une dans une logique justement de de co-construction c'est à dire qu'ils disent voilà ce que je fais mais et puis un autre type ça arrive qui sait ce qu'il veut et qui essaye de vous de vous convaincre que c'est ce qu'il faut faire et je pense que la fin moi je discute beaucoup beaucoup avec eux je me rappelle je ne citerai pas le nom on a échangé énormément le modèle économique qui voulait mettre en place je pense moi que je serai à la retraite qu'il ne sera pas arrivé cela pas longtemps mais voilà donc je pense que le rapport et après je reviendrai plutôt sur comment on a travaillé des start-up sur le métier mais voilà c'est comment la start-up vis-à-vis du grand groupe elle vient dans cette logique là et en même temps il faut qu'ils fassent du business il faut de l'argent ils peuvent pas donc ils peuvent pas non plus être toujours dans ne pas vendre mais en même temps comment on fait pour pour faire en sorte que on écoute ce que de l'autre côté on dit et on arrive à co-construire une des difficultés qu'on a là c'est moi je vois c'est qu'une fois qu'on a rencontré après il faut que les les gens qui travaillent avec vous ils acceptent ils prennent le temps et ils suivent et c'est compliqué parce que chacun a son côté je pense qu'il y ait une des difficultés c'est celle là c'est à dire que tout le monde à son quotidien on n'a pas des gens qui sont pas occupés on a et puis nous on dit on a trouvé un truc là certain si on fait ça donc coupé c'est bon dans un an ça va tout nous changer mais en attendant comment comment je aujourd'hui je vis et comment je fais et ça c'est un sujet enfin pour moi dans les grands groupes c'est le temps que l'on prend dans les équipes parce que si ça reste à notre niveau vous savez rien dans les équipes pour pouvoir intégrer ce type de démarche voilà je vous raconterai après l'exemple plus concret de construction de produits parce que je pense que c'est intéressant et que ça oui je te remercie je rebondis sur le côté co-construction parce qu'effectivement il ya vraiment ce point qui est de dire je rencontre une start-up la première fois on échange et on dit ah oui mais en fait moi par exemple on avait rencontré des start-up qui est ici qui avait une offre sur paris je suis national donc tant que ton offre elle est pas nationale en fait on peut pas travailler ensemble aujourd'hui leur offre elle est nationale donc quelque part dans cet échange qu'on a eu de co-construction je m'engage aussi c'est à dire que ok elle devient nationale donc je vais prendre le temps et on va en discuter ensemble et je vais te présenter à mes équipes et je peux et c'est pas juste ok mais bon moi je bosse pas avec des start-up reviens quand voilà donc c'est aussi ce qui est intéressant je trouve dans ces échanges amont au début quand eux démarrent et qu'on est déjà dans cet échange de co-construction c'est que finalement nous on engage un peu une responsabilité un espèce d'engagement qui fait que si la start-up elle évolue et qu'elle intègre ça je veux dire ok bon là on va peut-être quand même essayer de bosser ensemble donc le fait de travailler en amont c'est intéressant et pour rejoindre ce que tu disais sur les équipes derrière je pense que en tant que directeur marketing on a aussi ce rôle là justement de curiosité ce que tu disais moi je me renseigne je vais sur internet je regarde un peu les acteurs qui émergent etc de les rencontrer comme ça au chemin au chemin d'innovation ou dans d'autres événements d'échanger avec eux de détecter les cinq six sept entreprises qui peuvent être intéressantes voilà moi j'organise une fois par an avec mes équipes sur une journée on vient à paris parce que on est à marseille et sur une journée on voit défiler sept huit start-up entreprises innovantes qui viennent entre guillemets pitchers pendant 45 minutes auprès des équipes marketing événementiel digital chacun va prendre ce qu'il veut en disant ah ouais effectivement lui ça m'intéresse non ça non c'est et après c'est de leur responsabilité d'avancer et en l'occurrence on a fait ça l'année dernière et sur les huit entreprises qui ont pitié il y en a trois avec qui on bosse de manière très régulièrement comme invite you d'ailleurs qui est aussi là aujourd'hui donc en fait ça fonctionne et ça fonctionne parce qu'on a besoin de cette agilité et nos équipes elles ont besoin on n'est plus dans un effectivement un process d'appel d'offres d'agence et j'attends l'année prochaine que le contrat se termine etc donc il ya il ya effectivement des bonnes pratiques je pense et en même temps ce travail là il nous prend du temps et à mon avis on va en discuter avec sylvie tout à l'heure c'est aussi le rôle de nos partenaires habituel donc des agences et des médias de nous amener ces pépites et de et comme on travaille au quotidien avec les agences finalement qu'ils nous connaissent qu'ils nous comprennent qu'ils soient aussi là pour nous aider et qu'on soit pas enfin qu'on est qu'on soit pas contraint par le temps que nous on peut y passer en fait sylvie j'aimerais bien si tu peux du coup en parler toi de ton approche je voudrais rajouter avant que c'est pas la sylvie je crois que j'irai un peu plus loin je pense que le monde de la communication et vous êtes des acteurs de la communication dans cette salle a été très tard à se réveiller par rapport au monde de l'innovation je le dis comme je le sens je pense et je le vis d'abord vous avez été plutôt je le disais ce matin dans la table ronde d'ouverture un peu dans le déni c'est des dangers pour nous des dangers pour nos métiers des dangers pour nos modèles économiques et nous on l'a vécu ça fait cinq ans roland comporte et donc tu sais que toi tu nous as beaucoup beaucoup appuyé dans cette démarche là quand on allait voir les acteurs de la communication oui bon bah écoutez que vous êtes gentil passé on reviendrait plus tard c'est un message que vraiment je souhaite vous faire passer excusez moi vous allez m'en vouloir vous allez me lâcher à la sortie mais c'est pas très grave mais je crois qu'il y a eu beaucoup de retard de prix par le monde de la communication et d'ailleurs nathalie rastoin ce matin on faisait état lors de la conférence d'ouverture où il y a eu plus de la défiance que de la confiance du déni sur la réalité de la rupture et là pour le coup je pense que les agences doivent maintenant où les prestataires de la communication accélérer leur mouvement pour véritablement est ce que tu dis garoline est éminemment juste être aussi des conseils pour accompagner les grands donneurs d'ordre à intégrer des entreprises parce que qui mieux que le conseil d'un annonceur connaît la préoccupation de son ascenseur donc il sait forcément adapter les besoins qui sont les siens donc ça c'est vraiment si moi j'avais un message sur lequel je suis peut-être voilà pas très convenant mais parce que il faut que le monde de la communication se réveille vous êtes très en retard bougez vous pardon nous sommes réveillés non je vais pas attendre la sortie pour te lyncher mais je vais le faire proprement on est là pour débattre je suis pas certain que mais il ya plein de cas de figure donc on peut rencontrer effectivement des situations très différentes je suis pas certain que le que nous communiquons puisque c'est nous qui nous en prenons à la gueule à l'instant non oui oui bah c'est nous donc enfin c'est un peu nous aussi ok n'ont pas pris la mesure de l'innovation dans le rôle de conseil qu'ils ont vis-à-vis des annonceurs que tu es alors je me suis mal exprimé je m'en excuse je reformule le monde de la communication n'a pas voulu véritablement regarder les ruptures qui étaient en cours et celles qui ont été bousculés je le vois il ya roland a démarré avec alexandre depuis plus de cinq ans l'innovation mais attendez quand on allait voir les annonceurs il n'y a pas de problème nous écouter même kpmg m'écoute alors je veux dire c'est pour vous dire oui mais quand on allait voir les agences de com quand on allait voir les prestataires de communication le monde des médias le monde des agences le monde bon je citerai un grand média qui est qu'on qu'on adore il fait partie également des organes de gouvernance quand netflix est arrivé je l'appelle j'étais inquiet au mois de mai juin je l'appelle je lui dis tu en penses quoi me dit mais non mais c'est pas grave je suis pas bon c'est pas grave mais non mais non on n'est pas touché à des acteurs leaders dans le monde des médias en septembre il rappelle et me dit dominique tu avais raison c'est une catastrophe on va prendre plein la gueule voyez cette notion de déni et je pense qu'il ya là effectivement le monde de la communication des prestataires de communication devraient être et moi je partage la vision de caroline devraient être des prestataires de start-up des des prescripteurs à start-up et ça on l'a beaucoup vécu avec roland et avec alexandre et je vous dis il nous a fallu quatre ans quatre ans pour que l'on soit audible dans le monde des prestataires de la communication pour comprendre que leur métier était en train de changer mais là tu parles je pense qu'on revient au sujet de de grands groupes parce que tous les grands groupes et alors là tu parles des agences de com mais parle quelques temps avant des imprimeurs de la poste qu'on refusait pendant longtemps et je suis postier moi donc pendant des années à dire et internet ou l'email non ça n'existe pas et c'est le même sujet donc je pense que quand on est dans un domaine établi c'est dix fois et on revient à la problématique start up c'est très compliqué de se remettre en cause on va pas citer kodak mais vous voyez ce que je veux dire et c'est ça le sujet et c'est pas que les acteurs de la com je pense qu'à chaque fois celui qui est établi il a du mal à se remettre en cause quand tu es gros et gras tu cours moins vite mais alors parlons-en de la transformation digitale parce qu'en fait c'est un peu ça le sujet de la transformation digitale des acteurs de la communication donc on en a deux là qui sont d'oca poste et gutenberg et voilà et j'aimerais bien que du coup si lui nous parle du chemin qu'a fait gutenberg depuis quelques années déjà 500 qui a fait sa transformation cette transformation digitale est aujourd'hui de peut-être la proche client que l'agence a justement en intégrant cette cette partie start up déjà je pense que l'innovation enfin le jour où on sera tous d'accord sur l'innovation c'est quand tous les toutes les parties prenantes auront compris qu'une innovation ça impacte la croissance contrairement à une invention et d'ailleurs il ya des fausses bonnes idées etc la grande différence c'est qu'une innovation en général c'est qu'il ya une invention qui a été transformée pour la rendre concrète réelle et qui ensuite a été adoptée par des utilisateurs et dès l'instant où il ya une adoption c'est une innovation elle marche et à la porte de la valeur chez gutenberg en fait quand donc on est alors on est très humble on démarre et je viens d'arriver mais on a mis en place en fait une véritable stratégie d'innovation parce que comme je vous le disais tout à l'heure en tant qu'agence je pense que c'est clé pour fidéliser nos clients donc évidemment on a une direction de l'innovation et on a une veille sur des start-up qu'on a identifié dans nos métiers et à qui on propose dès l'instant où elles ont une une proof of content pardon une poc une proof of concept qui tient la route et qui nous et qui nous semble en tout cas valable de nous accompagner soit en réponse à des appels d'offres soit à des nouveaux meetings avec nos clients en tant que cerise sur le gâteau parce qu'on nous l'a pas demandé mais on pense que ça peut créer de la valeur et leur apporter quelque chose ça marche pas à tous les coups c'est très très long mais en tout cas ça s'inscrit dans la durée et je suis persuadé que de toute façon l'innovation c'est un état d'esprit et ce n'est absolument pas un one shot ça ne marche pas ça peut marcher une fois mais il faut qu'elle que ce soit quelque chose de pérenne dans l'agence est parallèlement à ça dans l'agence on s'est organisé en mode design thinking j'ai eu la chance d'en pratiquer beaucoup venant d'une entreprise industrielle ces six dernières années et en fait j'ai vu vraiment toute la valeur de mettre en commun en partant des besoins des consommateurs ou des analyses des besoins des marques des équipes pluridisciplinaires mais de tous les secteurs de la finance du marketing dans des usines de la logistique etc qui travaillent en fait et qui font fonctionner cette intelligence collaborative pour réfléchir à des idées qui peuvent apporter quelque chose et se transformer en innovation cela basé sur évidemment des observations de comportements de consommateurs de l'ethnographie etc alors oui évidemment dans le digital mais pas que parce qu'en fait l'innovation elle n'est pas que technologique elle est sur plein de domaines et quand on est sur cette approche de design thinking on arrive à combiner à la fois l'aspect désir désirabilité de l'innovation pour la rendre intéressante sympathique son aspect également viabilité économique parce qu'il faut pas se leurrer c'est quand même un engin clé et également son aspect est ce qu'on arrive à la rendre concrète et à la transformer on en a véritablement vu les bienfaits donc nous on est en train d'initier cette démarche et aujourd'hui on la propose à nos clients en atelier de design thinking ou en co construit avec eux donc avec les directions marketing et direction communication des directions de l'innovation les directions digitales ou ever mais qui a envie de le faire cette approche là et petit à petit on crée cet état d'esprit et on sème les fruits on va être vachement copains sylvie toi et moi je pense j'en suis ravi je ne l'en doutais pas mais je savais que tu étais une fille extrêmement impactante et brillante je suis très heureux de t'avoir voté de moi non plus sérieusement juste juste deux trois choses si je peux me permettre d'abonder dans ton sens avant de essayer de répondre à la question que tu essayes où tu es tenté d'animer deux trois choses quand même importante la première tu l'as dite parce qu'effectivement on parle d'innovation je sais pas si on s'est donné une définition mais en réalité elle est déjà donné j'allais poser des simples innovation c'est la transformation de la connaissance en valeur point alors économique et sociale une fois qu'on a dit ça on peut s'inventer toutes les définitions qu'on veut mais la réalité c'est ça davantage que l'on a aujourd'hui c'est que on vit dans un monde qui est interconnecté mondial et donc c'est là que les start up et la technologie jouent un rôle parce que la technologie le premier usage avant même d'en faire de la communication c'est que ça permet de connecter tous les points de la planète et toutes les personnes de la planète et tout le monde a le droit d'avoir des idées parce que tout le monde observe le monde une question x y ou z ça c'est un deuxième élément troisième élément il n'y a pas d'entreprises qui ne sont pas innovantes moi si quelqu'un me dit qu'il a une entreprise qui n'est pas innovante je lui dis écoute heureusement que je suis pas actionnaire chez toi parce que je pense que je vais perdre de l'argent et parce que c'est comme ça malheureusement une entreprise qui n'est pas innovante ne se transforme pas ne se révolutionne pas ne crée pas de nouveaux produits de nouveaux services maire d'en faire etc etc à tout ça on le sait c'est déconnu et désactif alors maintenant nous qu'a pmg dedans qu'est ce qu'on fait modestement on n'est pas une un média je ne crois pas qu'on soit un acteur tel quel aujourd'hui en tout cas pas en france de la communication on a tant à apprendre nous mêmes dans notre propre département marketing et communication avec beaucoup d'humilité mais la chance que l'on a c'est qu'on a la confiance de nos clients et la chance que nous donne la technologie c'est qu'aujourd'hui sans être un acteur de la communication je pense que je peux avoir l'appréciation de dire je sais co-construire avec mes clients des briefs médias moi je suis pas un mec de médias mais je suis pas complètement idiot et je sais discuter avec mes clients et donc je ne suis pas une agence mais évidemment qu'un moment un autre se posera la question pour kpmg comme pour d'autres et certains y ont déjà répondu de se dire à un moment un autre est ce qu'on doit pas rentrer dans un univers où finalement il s'agit de discuter de coopération de bienveillance d'équilibre d'idées de mise en oeuvre et nous on a un écosystème qui est mondial national local on a à peu près tous les ingrédients tous les clients tous les métiers toutes les fonctions oui michel ce qui était intéressant toi c'est ça c'est les start up là on parle dans le cadre de la communication ou de l'évolution des métiers des acteurs de la communication mais en fait toi tu as ce regard transverse sur les différents secteurs et les différents métiers et vous avez mis en place une démarche qui permet justement de d'aider de dire voilà j'ai vu une start up dans tel domaine en fait elle pourrait servir dans les rh par exemple en fait ça pourrait carrément servir pour la problématique de communication et inversement est ce que tu peux nous en parler en faisant trop simple c'est une tentative encore une fois comme tu l'as dit dans ton cas nous un jour je me suis réveillé en septembre 2016 et je me suis dit qu'est ce que je vais faire de ma vie j'étais déjà chez kpmg et j'ai eu la chance que deux trois personnes m'écoutent dont le président d'ailleurs je lui écoute moi j'ai envie de créer le plus grand mouvement collaboratif mondial qui existe parce qu'on a tous les ingrédients pour le faire on va pas réinventer ce que font tous les grands groupes du 440 qui le font très très bien et encore le 440 ou autre sbf 120 etc on va juste essayer d'additionner ou de faire converger de faire discuter de faire networker parce que c'est la vie d'un être humain les gens qui font des choses ensemble dans des métiers des univers différents univers sectoriels qu'on soit dans l'automotive qu'on soit dans la défense qu'on soit dans je me ritelle qu'on soit dans n'importe quel secteur d'activité ou qu'on soit dans le cadre n'importe quel métier marketing comme finance supply chain people etc je me suis dit on sert toute la journée tous ces métiers et on est dans tous les secteurs et on est mondiaux si j'arrivais juste à convaincre dix mecs dix malades mentaux au fond de départ j'ai repris une centaine puis mille puis dix mille et le cabinet fait 200 mille personnes quand même dans le monde je me suis dit on va réussir et donc on a créé un truc on a appelé comment et l'open world j'ai d'ailleurs déposé la marque avec une agence qui m'a aidé qui a créé le nom enfin etc etc et donc l'idée c'était de se dire on va réunir les meilleurs solution provider on va dire quel que soit le métier start up scale up autres en fait des gens qui innovent dans des fonctions ou dans des secteurs différents qui ne se parlent jamais ou quasiment jamais puisque le monde est verticalisé et quand en plus on veut additionner ça à l'échelle internationale il se parle encore moins donc ben nous on parle mondialement on parle localement on parle tous les métiers on parle tous secteurs j'ai dit bah écoutez on va monter ce grand univers et on va créer un réseau social on va mettre tout le monde comme je ne suis pas idiot et assez pragmatique je me suis dit si je mets tout le monde dans un réseau social je vais avoir un linkedin professionnel de l'innovation personne va l'utiliser parce que évidemment personne ne dit sur le fond et donc l'idée c'était de se dire je vais commencer à les faire travailler c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs dominique j'ai dit toi tu connais bien le marketing la com tu as des start up là dedans moi j'ai un paquet de clients ben si on se met ensemble toi tu as la connaissance métier moi j'ai le réseau j'ai la connaissance techno on va faire des choses ensemble et puis j'ai rencontré des gens du people des gens de la supply chain des gens du machin ben peu à peu j'ai additionné les gens mes clients mes partenaires et on est en train de créer peu à peu un petit réseau qui commence à avoir de l'ampleur et dont on a annoncé très récemment vivatech qu'on allait maintenant le rendre international concrètement quoi et donc ça veut dire qu'une start up si je prends cet exemple parce qu'on est dans la start up nation me dit j'en ai vu une tout à l'heure elle me dit j'ai gagné un appel d'offres avec le medef tatati tatatata je fais ça il se trouve que je les connais par ailleurs et je lui dis parce que je suis on n'est pas complètement idiot on connaît les métiers quand même je dis mais toi tu aurais intérêt à rencontrer telle personne qui fait tel truc parce que ta solution il va en faire ça finalement qu'est ce que je fais je fais de la fertilisation croisée et c'est assez rigolo parce que je dis souvent la même chose que j'ai des fois j'ai l'impression de devenir un peu vieux enfin très vieux dans ma tête je ne sais pas parce que je me dis le monde est un éternel reconnaissance j'ai commencé à faire ce truc là aux états unis au 89 et mon métier c'était déjà la fertilisation croisée c'est dire moi je ne sais rien je sais juste que je ne sais rien mais j'ai des capteurs 360 degrés qui sont capables de comprendre ce que les gens me racontent de les écouter de temps en temps rapidement et je reviendrai là dessus très rapidement et me dire si je connecte ça avec ça avec ça que ce soit la supply chain la GDPR l'IA le cybersécurité et donc notre métier à nous qui a BMG aujourd'hui c'est de se dire pour nous-mêmes et pour nos clients si on croise les univers techno avec des univers fonctionnels métiers avec des univers sectoriels on est à l'ensemble de la brique mondiale donc à la limite j'ai le plus beau réseau de l'écosystème mondial parce qu'il n'est pas le mien il est celui de mes clients donc moi je n'ai rien je suis juste l'addition d'intelligence de mes clients et une remarque peut-être si tu m'y autorise c'est plutôt l'intention des start-up puisque c'est elles sont naturellement très intéressés par le propos je ne sais pas mais en tout cas par leur business en tout cas je l'espère je me rappelle une histoire moi j'ai commencé dans la techno j'étais docteur en physique donc je suis pas un comptable j'ai pas cette qualité je ne suis pas auditeur je n'ai pas cette qualité j'espère en avoir d'autres mais en tout cas ce qui est certain on m'avait appris à l'époque 89 donc c'est 30 ans bientôt j'ai fait des 30e anniversaire à comment en moins de dix minutes ni pitch ni pas pitch ni etc on voit quelqu'un qui a une start-up qui vient vous rencontrer que vous connaissez pas dans un bar ailleurs ou ici peu importe et en dix minutes je dois être capable dans 99% des cas je me tromperais de temps en temps mais c'est pas grave de dire oui il a les yeux qui pétit il est capable de gravir la montagne donc ça c'est déjà bon ça c'est le plus important deux il a une idée qui est pas complètement con on verra bien si etc et trois il a un modèle économique c'est pas la peine de lui faire faire des business plans on sait les faire à sa place etc 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 et donc l'idée c'était de dire en très peu de temps quand le gars il fait la personne homme femme structure petite moyenne parle mais c'est comme ça qu'on fait du business d'ailleurs un jour on doit être capable d'être impactant tout de suite donc tu as une idée en moins de cinq minutes c'est pas une question de pitch si tu me lavois en trois minutes c'est toi même tu sais pas si t'as pas les yeux qui pétit tu vas brasser les bras dès que tu auras un problème et donc tu vas me mettre en risque et donc si je suis investisseur je mets pas de tune chez toi et à chaque fois que je regarde un dossier je me dis est ce que si je mettais un euro dans cette boîte je serais content si je suis pas capable moi de mettre un euro c'est pas la peine que je demande aux autres de le faire voilà c'est juste une réponse même si je m'éloigne du sujet de la com parce que ça concerne la com aussi et peut-être mais je suis bavard il faut donc m'arrêter quand je regarde notre département marketing com que toi tu connais mieux que moi maintenant et qui est extraordinaire de talent avec des gens de talent nous aujourd'hui quand je regarde kpmg france je me dis on doit pas être très bon communiquant très honnêtement parce qu'on est des petits laborieux dans le bon sens du terme et donc le marketing com pour nous c'est juste majeur parce qu'on est une marque qui est qui a une valeur extraordinaire et mondiale et je pense qu'on doit être capable et on s'y emploie modestement et on a des gens pour le faire pour nous mêmes autoréformer notre propre marketing com et le message que je vais passer à travers cela c'est tout le travail qu'on fait sur l'écosystème à ou dont je te parle il doit servir l'intérêt de nos clients mais il doit servir évidemment notre propre transformation y compris sur les fonctions marketing com parce qu'aujourd'hui on n'y est pas à la hauteur où on doit être alors justement rôlant c'est intéressant de savoir toi c'est start up que tu as rencontré que tu rencontres dans ta vision métier comment tu travailles avec elle comment tu en as intégré ou pas voilà c'est pour te transformer pour transformer doka poste finalement et répondre à ces problématiques dont on a parlé juste avant qui nous concerne nous direction marketing com comment toi tu les intègres moi je vais donner rapide très rapidement deux exemples et concrets et de façon de faire pour créer des services donc pas dans la com mais pour créer des nouveaux services on a on a une incubateur à la poste qui s'appelle starting post dont le métier c'est de trouver de sourcer des start up mais après il faut que le métier s'y intéresse donc notre premier exemple on arrête et c'est une société qu'on a racheté donc une start up qui faisait déjà quatre ou quatre cent mille euros de chiffre d'affaires et qui s'appelle qui s'appelle smart panda qui à rouen et qui avait créé l'écosystème et un genre de plateforme qui est un réseau social b2b sécurisé et on l'a racheté donc déjà c'est une rencontre c'est à dire le patron ben voilà ces deux personnes qui à un moment donné c'est comme tu dis centaines de biens et et quand je dis qu'on a racheté ça veut dire que la première chose qu'on a fait et c'est long dans des grandes boîtes c'est un dossier c'était enfin bon donc là tu prends six mois dans la vue pour l'intégrer pourquoi parce que ça devenait une offre pour nous stratégique on a créé de là à partir de là une offre de service pour les pros qui s'appelle côté pro allez voir sur internet et c'est quelque chose qui nous a permis concrètement c'est quoi qu'est ce qui a été difficile c'est que non seulement il a travaillé de capos mais la travail aussi avec tout l'écosystème de la poste puisque c'est dans les bureaux de poste etc qu'on commercialise et la difficulté ça a été que le patron de la start up et son équipe qui est toujours resté à rouen ça c'est important qu'ils sont toujours restés autonomes qui sont toujours restés patrons de sa boîte et que lui il ne s'énerve pas trop pour appréhender le temps de changement d'apprentissage dans du côté de notre côté et que nous on est là je peux vous dire que ça passe aussi par des changements de personnes moi je pense qu'on transforme une boîte il n'y a pas de secret il faut en changer à peu près 30% et derrière après il faut amener les autres donc nous aussi mettre les bonnes personnes parce qu'il ya des gens qui et je pense pas que c'est des gens qu'il faut jeter un c'est que ils sont pas fait pour ça ils sont faits pour autre chose donc voilà donc premièrement on a racheté deuxième exemple très créer un autre service c'est un peu plus original mais toute petite boîte trois personnes donc des gens très doués à bordeaux ils sont venus me voir un jour en me disant voilà on a l'idée de créer un service que nous on avait déjà des matérialisation des bulletins de paye autour de digiposte etc nous le vend déjà dans notre filiale mêlée va et tout et moi je veux construire une plateforme il me dit et où je dis ouais ok donc moi au lieu de lui dire ben non on l'a déjà j'irai assieds toi et on a commencé à discuter moi j'ai dit nous derrière c'est nous qui fournissons le courrier digiposte et je vais même te la financer donc on a co-financé sa plateforme il a gardé sa boîte on l'a pas racheté je prends des risques parce que derrière et du coup maintenant je pousse son offre ça veut dire que la start up elle a et qu'est ce que à quoi ça m'a servi au delà d'avoir une belle offre après j'arrête c'est que mon équipe marketing et mon équipe technique j'ai arrêté regarder trois mois trois ou quatre mois enfin quelque chose que vraiment tourner usage etc je dis pas que nous on n'est pas capable de le faire je dis mais la façon dont on travaille aujourd'hui parce que vous n'êtes pas plus bête technique c'est pas vrai le gars le tecos il était quand même assez parce que ça ça compte aussi mais j'ai dit c'est que et du coup ça nous a permis aussi derrière parce que j'ai eu des freins c'est à dire mon déci m'a expliqué que c'était pas possible que de façon ça tiendrait jamais la route que la charge ne tiendrait pas que c'est pas sécurisé en fait tout ce que vous voulez voir mais ce que ça a servi c'est que derrière ben les équipes internes elles ont elles ont dit ben oui nous aussi on doit évoluer et je pense que maintenant ça fait deux ans ça je peux vous dire qu'ils travaillent sur les architectures et des technos qui n'ont rien à voir et on est arrivé à enclencher quelque chose donc voilà donc travailler start up plusieurs façons mais racheter c'est pas uniquement et là où il faut faire attention parce que c'est vrai on nous on fait beaucoup de croissance externe de petites entreprises c'est que la pire des choses quand un grand groupe ou une grande boîte achète une entreprise c'est de la tuer tout de suite et donc du coup c'est quand même de leur laisser l'autonomie mais moi je le dis toujours l'autonomie c'est pas l'indépendance donc de gérer de gérer ce ce sujet là il paraît que la plus grande des libertés c'est le cadre moi j'ai fait de la physique et on m'avait appris c'est ma femme qui m'a rappelé ça tous les jours elle me le rappelle me dit michelle fait attention tu as le droit d'être dans un mouvement brownien mais dans un cadre que nous avons installé ensemble ça c'est un sujet que on rediscutera un jour qu'on fera un point sur le management parce que une fois qu'on a fixé le cadre après on peut laisser de l'eau on peut laisser de l'autonomie je suis d'accord avec toi merci roland j'aimerais avoir ta réaction frédéric du coup sur ce qui s'est dit là toi de ton prise de tes enjeux est-ce que ces acteurs et ils ont évolué est-ce que tu cherches de l'innovation par ailleurs et puis j'imagine en tant que directeur marketing aussi comment toi tu insuffles ça pour faire évoluer foncièrement en fait je peux l'illustrer avec des sujets très simples et qui parle à tous d'abord nous notre façon de rechercher l'innovation ou de travailler des start-up ce qui n'est pas forcément lié à l'innovation ou inversement c'est d'avoir des réponses à des besoins que nous nous posons ou avoir des réponses à des besoins qui se posent et qu'on a éventuellement pas identifié par exemple pour bien comprendre le sujet de la transaction c'est un des métiers de foncière la transaction nous avons deux enjeux c'est de rentrer des biens dans certaines régions c'est un c'est une vraie difficulté et une fois qu'on a rentré des biens il faut les vendre et vendre bien vendre un bien c'est le vendre rapidement bien vendre rapidement un bien c'est le valoriser pour qu'il attire l'attention et pour et donc trouver des clients qui lui ressemblent foncière c'est le premier réseau intégré le premier réseau dans le monde de l'immobilier à avoir intégré les nouvelles technologies pour essayer de valoriser les biens et donc faciliter leur vente ça passe par le shooting photo professionnel ça passe par les certificats de luminosité ça passe par la visite 360 pour illustrer donc par exemple les shootings photo professionnel avec une start up française qui s'appelle my photo agency nous avons qui a initié le sujet la tendance avec airbnb et nous on l'a démocratisé si on peut dire parce qu'étendu un très large réseau et bien nous proposons à nos clients de valoriser leurs biens avec des fautes avec des shootings photo professionnels qui ont des codes qui ont une charte de travail et ça ça apporte alors déjà en quelques chiffres ça ne sait depuis depuis trois ans c'est dix mille shooting photo par an c'est déjà 185 mille photos réalisées et c'est plus pour ne pas dire 100% c'est plus de 99% de clients qui sont satisfaits parce que leur bien a été valorisé et parce que leur bien a été vendu plus rapidement donc ça c'est un outil d'aide à la vente c'est pour le côté marketing mais c'est aussi un outil de communication très important parce que ça nous permet de raconter des histoires c'est bon pour notre réputation et ça nous permet de raconter des histoires donc ça fait le lien entre le métier et la communication et marketing le lien entre l'innovation et notre activité quotidienne si cette illustration on te convient et justement et comment comment tu en arrive là tu es en arrivé là comment tu as trouvé cette solution alors j'en parle avec d'autant plus de facilité c'est que c'est mon prédécesseur qui l'a trouvé parce que moi je suis là depuis six mois donc c'est ce sont mes équipes et mon prédécesseur qui avait fait ce choix nous notre mode de travail en fait c'est de fouiller de chercher partout et en même temps d'une direction de l'innovation qui elle va partout pour retrouver des entreprises innovantes ou des services innovants et valables pour la finance pour les rh pour les métiers pour la com pour le marketing et donc on nous propose des listes de d'entreprises ou de services qui ont déjà été approchés testés et puis après chacun se sert dans le package comme il l'entend c'est une façon de travailler dans les trois derniers grands groupes ont travaillé de façon très différente donc ça c'est une face une approche une façon de travailler merci et toi marie christine du coup c'est un peu la même la même dynamique le fait de travailler avec la direction innovation est ce que cette direction elle s'occupe aussi justement des besoins de ta direction on n'a pas de direction de l'innovation tout simplement parce que l'innovation c'est dans différents marchés enfin on est organisé par par marchés par un type de clientèle et donc c'est chacune de ces directions qui porte sa propre innovation moi ce que je voudrais dire c'est que au delà de notre propre fonction je pense qu'aujourd'hui le rôle du directeur de la communication chez l'annonceur c'est d'être un connecteur en chef c'est à dire que on a aussi au delà de nos métiers un rôle de détecteur de start up pertinente pour d'autres fonctions dans l'entreprise c'est un petit peu ce que je voulais dire il n'y a pas que pour nous mêmes qu'on est susceptible de travailler avec des start up mais aussi pour d'autres directions qui vont après utiliser ces sujets je voudrais donner un exemple récent on a trouvé une start up dans la communication interne qui sait qu'à lancé un média qui s'appelle cocum c'est un média interactif c'est pas un réseau social d'entreprise mais ce que j'ai aimé avec cette cette start up c'est que il ya l'outil c'est bien mais il ya surtout la démarche d'accompagnement pour que justement ce le change soit intégré dans la méthode d'appropriation de cet outil et de paramétrage pour chacune des problématiques métier voilà c'est un exemple très concret et là je l'ai présenté il ya trois jours à la direction de l'épargne non pardon la protection sociale voyez c'est pas des communicants mais elle a tout de suite vu parce qu'elle devait installer cette direction que elle pouvait en faire un outil de transformation de son équipe d'accord ça voudrait dire que finalement dans les grands groupes il ya plusieurs canaux d'entrée et la direction communication parce que parce qu'elle a été disrupté ou ce qu'on m'en a dit tout à l'heure voilà pour et que donc elle a dû s'adapter et du coup c'est un canal d'entrée pas que pour la communication mais finalement parce qu'à cette sensibilité cette curiosité qui est déjà là les directions innovation évidemment il y en a pas dans tous les groupes et puis les directions marketing qui ont un rôle d'évolution de l'offre de toute façon qui fait que finalement c'est presque trop ça peut être transverse complètement à l'ensemble des métiers et donc on a ce que je comprends de ce que vous avez tous dit finalement ce qui compte c'est l'état d'esprit on a parlé état d'esprit dans l'innovation donc la curiosité le fait d'être ouvert à ce qui se passe à l'extérieur c'est aussi des rencontres humaines donc ça c'est je trouve que c'est hyper intéressant enfin moi je sais pas je trouve que ce qui ressort quand même dans ce que vous avez un peu tous dit c'est ça on sait très bien qu'une grosse partie des des sujets qu'on a entre grands groupes et start up c'est autour du digital et là on parle de relations humaines quoi en fait ça commence par tiens j'ai rencontré quelqu'un tiens on a pris un café il avait les yeux qui pétillaient ou elle a réussi à me raconter son projet en trois en trois minutes ça m'a fait penser à une problématique qu'on a au sein de l'entreprise hop je les fais rencontrer à mon collaborateur hop c'est parti et en fait c'est très fort le fait de se dire finalement l'innovation elle tient d'abord à la relation humaine et ensuite il ya un troisième je trouve point qui ressortait des échanges que qu'on a eu c'est la co-construction je trouve que ça change beaucoup parce que on n'est plus dans une relation client fournisseur il ya cette évolution on est dans du client partenaire maintenant et on le voit dans ce que tu disais sylvie sur l'approche que vous essayez d'avoir maintenant avec luthembert là on a autre chose qui est la co-construction qu'il ya quelqu'un qui a eu une idée qui répond à une problématique ça y répond pas complètement en fait ça m'intéresse quand même ça me voilà ça je lui dis de peut-être tester ça hop et puis petit à petit on va réussir à développer un service nouveau à aborder mes problématiques de communication d'image etc de manière différente et ça c'est je trouve ça un tout nouveau c'est un nouvel état d'esprit aussi se dire j'ai pas trouvé la solution exacte à mon problème en fait je vais la co-construire sur plusieurs mois peut-être avec la start up caroline on peut peut-être se tourner vers vers vous peut-être avez vous des points des points de vue des points des accords des points d'interrogation complémentaires des questions à poser donc à nos invités à nos présents à la table ronde alors c'est toujours très difficile de décrancher la première question après ça va mieux oui c'est vie alors ma première question ça s'adresse à toi dominique parce qu'il me semble que c'est toi qui va pouvoir donner ce point de vue là c'est que dans la tombe la table ronde à mon avis il ya quelqu'un qui manque sur la scène c'est quelqu'un qui est côté achat et qui s'occupe justement de la partie qui peut s'occuper de la partie digitale puisqu'il ya de plus en plus de métiers autour du digital des acheteurs du digital et également aussi des gens qui s'occupent de l'innovation et des acheteurs innovation et des acheteurs projets alors je vais pas être politiquement très correct je suis navré j'ai milité pendant des années auprès des acheteurs et tu le sais pourrait même avoir intégré des organisations de réflexion stratégique et je leur ai dit encore il ya trois ans il ya une il ya une opportunité ils sont à peu près dans le même constat dans la même situation que les agences de com ça a changé mais c'était comme ça et j'aurais dit c'est une opportunité unique unique d'être le sourcing de l'entreprise sur la matière innovante bien quand on a dit ça on regarde alors oui oui dans la posture pas de problème et on leur dit ben on va vous présenter deux trois start-up et vous serez des prescripteurs internes alors il dit oui oui mais alors dominique il faut que je prépare un contrat de 302 pages j'ai une attente il faut que je regarde la dépendance financière de tes start-up j'ai une attente à rien compris ils font pas de chiffre d'affaires dépenses donc c'était dépendant financièrement donc la situation de cette fonction est passé à côté je m'excuse pour les acheteurs mais je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je les aime beaucoup pour avoir toujours travaillé avec eux mais là encore qu'est ce qui se passe aujourd'hui il se passe que tout simplement l'ensemble du monde de l'innovation et nous nous vivons en direct on en parle souvent d'ailleurs avec michel bypass complètement les achats bypass complètement je dirais les fourches coding traditionnel des circuits décisions d'entreprise même le top management en fait fille pour prendre des mesures qui permettent de dynamiser l'innovation donc je suis désolé de te répondre à cette question si franchement et brutalement malheureusement les achats alors ce que je dis n'est pas toujours vrai j'en veux pour preuve il ya une table ronde qui s'est tenue avant la nôtre avec donc le gap c'est vraiment l'état là pour le coup et avec la direction de l'achat d'état et bien on s'est aperçu que eux pour le coup parce que c'est le directeur des achats et le directeur de l'innovation sébastien topiac qui était lors de la table ronde nous a dit a dit alexandre alexandre tu me source 11 boîtes mais tu te plantes pas tu te plantes pas il n'y a pas de contrat il n'y a pas d'études financières on va regarder l'usage et tu me laisse trois mois pour les référencer il a passé trois mois il a tout référencé et aujourd'hui elle tourne et d'ailleurs certaines d'entre elles sont ici en exposition et donc on voit que c'est possible l'acheteur est frileux il a peur il pense encore au casque ting le monde a changé l'innovation n'est pas dans ce contexte là et je pense qu'il faut qu'on se le dise et c'est une réalité excuse moi voilà ce que j'ai à te répondre à ta question michel tu veux rajouter une couche non pas une couche mais juste parce que moi je peux juste apporter le témoignage encore une fois qui est personnelle et celui de la modeste entreprise kpmg dans quelques je suis c'est une entreprise quand même très régulé vous l'imaginez quand on s'appelle kpmg fait un métier qui par construction est régulé et quand on dit régulé ça veut dire quoi c'est que les gens on les habitue et c'est pas une critique du tout dans mon esprit naturellement a opéré d'une certaine manière et quand vous avez été habitué dix ans quinze ans vingt ans trente ans à fonctionner d'une certaine manière l'effort au changement ou à la remise en cause est difficile c'est pas une mauvaise volonté c'est que c'est juste difficile et comme le dominique le disait très bien la fonction achat notamment dans les grands groupes elle a été habituée à fonctionner avec un peu de protocole sécuritaire naturellement compliance et évidemment sans avoir à se repenser beaucoup et donc qui n'est pas adapté du tout à tout forme d'agilité naturellement mais si vous vous souvenez aussi que je vous ai dit la plus grande des richesses et la diversité mais le plus grande des libertés c'est le cadre un jour les achats reviendront dans le cadre mais pendant un temps ils ont besoin d'accepter l'idée de se mettre en risque et quelqu'un le disait tout à l'heure et c'est propre à l'innovation le risque c'est dangereux le risque ça fait peur et le risque ça nécessite de la confiance et si vous voulez moi je le dis souvent ce que je suis probablement un extraterrestre sur la planète mais pas dans le mauvais ou bon sens du terme il n'y a pas de jugement je suis né ainsi et je me suis dit toujours depuis tout petit qu'est ce qui fait michel que tu as cette confiance excessive en toi que souvent on te reproche on me reproche systématiquement depuis 52 ans bon c'est comme ça au début je ne le savais pas maintenant je le sais bon une fois qu'on a dit ça c'est que la confiance en l'autre elle passe par la confiance en soi et si vous voulez on peut se cacher derrière des barrières on peut se cacher derrière les montagnes on peut se cacher derrière des processus des procédures mais la réalité c'est ça la vie ne fonctionne pas comme ça la vie c'est de la rencontre comment peut-il y avoir coopération si vous et moi n'avons pas confiance en l'autre et si vous n'avez pas confiance en vous bien naturellement on va pas pouvoir coopérer puisqu'il va falloir que vous soignez avant de pouvoir discuter avec moi et c'est ainsi et c'est pareil pour moi et donc les achats il faut qu'ils se réinventent et qu'ils gagnent confiance en eux alors attend parce que là il y a un directeur achat qui est un qui va qui va m'exploser donc il va nous exploser dans moi d'abord non léonie mais pardon allez-y on va laisser le directeur achat mais on va aller retenir la question qui s'adresse aussi excusez moi à michel et dominique mais roland peut peut-être aussi contribuer c'est que on est en fait un carrefour aujourd'hui de savoir identifier des innovations que nous apporte le numérique et des besoins que tous les grands groupes ont actuellement et je regrette qu'ils aient pas des grands groupes comme un j tout ça qui ont des directions très sophistiquées d'innovation mais michel vous êtes dans un groupe à pmg vous êtes facilitateur je vois aujourd'hui des talents énormes qui sont mis dans des start up parce que le type il a trouvé une idée il s'enferme là dedans alors qu'on pourrait sortir et le mettre dans un autre écosystème où son talent va s'exprimer et c'est votre métier l'humain devrait être une de vos dimensions de votre plateforme d'intermédiation comment vous allez régler ça il ya beaucoup de travail à faire là dessus alors je pense que nous sommes perfectibles comme chacun et encore une fois je d'abord je souscris pleinement votre remarque sur le fond si je devais définir mon autre métier d'aujourd'hui de hier mais de demain encore plus et vous avez raison notre réveil c'est le people à nous on a que du people on est quasiment 200 milles dans le monde 9000 un peu moins en france c'est 9000 personne c'est pas ces 9000 personnes notre travail c'est là et on a appelé sa force de la relation si jamais que travailler sur du people qu'est ce qu'on essaie de faire modestement encore une fois parce que il faut rester très humble dans la matière l'innovation c'est vous le disiez step by step running by doing on va se planter c'est pas grave on recommence comme l'enfant qui apprend à marcher tombe il se relève il tombe il se relève et un jour il court et peut-être un jour il s'envole alors qu'est ce qu'on essaie de faire et moi je le vois aujourd'hui vous savez donc pour être tout à fait concret dans nos organisations en france on a des collaborateurs 80% au moins de 30 ans j'imagine c'est de la jeunesse de la folie de la volonté de la dynamique de tout de suite etc si on fait pas quelque chose d'intelligent un jour je pense qu'on perdra ces jeunes collaborateurs et non seulement ils ne resteront pas et probablement qu'ils ne viendront même plus chez nous donc une fois qu'on a dit ça je vois de temps en temps des jeunes collaborateurs je peux pas les accueillir tous qui sont dans des divisions qui ont plus envie de faire tel ou tel métier parce que ponctuellement c'est plus qu'ils ont envie de faire alors j'en ai fait passer deux récemment là dans ma petite structure à on est tout petit à une toute petite équipe modeste on n'a pas volonté à des dix mille et bien on les a pris se sont ressourcés ils ont retrouvé de la fraîcheur ils ont pour volonté à regagner le système kpmg encore une fois c'est des transitions l'innovation c'est de la transition on peut innover un moment pas un autre on a envie de ci pas envie de ça c'est le rythme on est des êtres humains quoi ils avaient raison notre première responsabilité c'est ce que j'espère nous faisons tous les jours en tout cas je l'espère moi je m'y efforce c'est qu'on ne sert jamais que de la relation moi quand je vois un client c'est un être humain qui est en face de moi c'est pas un chéquier c'est pas la force de la relation je dis souvent et ça fera le lien que le marketing il a comme notre métier c'est la force de la relation notre métier c'est de donner des points de vue qu'on espère intelligent à partager à co construire pour en faire de la valeur c'est ça notre métier donc on est des êtres humains et chose qui est votre point de vue et peut-être qu'on doit progresser encore il ya une question d'un directeur achat donc je vais pas on va pas fuir la question merci d'avoir un micro merci dominique d'avoir introduit le problème des achats donc je me présente patrice tiolet j'étais directeur des achats du groupe europe car 20 ans dans les achats c'est même s'alcatel membre de l'adra peut-être que vous connaissez pas c'est l'association des directeurs et responsables achats chaque année nous organisons un adra up dix start up présenté par des directeurs achats un speed networking donc ça existe existe depuis trois ans après je rejoins dominique parce que pour avoir écrit dans un même bouquin qui est du cercle du leadership sur les paradoxes et donc l'open innovation il est effectivement affligeant de voir que l'open innovation n'est jamais un problème des achats et un problème de toutes les autres fonctions alors que c'est un problème c'est un problème de relations entre entreprises c'est une relation de b2b et là où je suis d'accord avec vous c'est qu'effectivement on est dans un problème de relation et de veille permanente après directeur et d'innovation directeur des achats qui est maître du sujet personne n'émet ce sujet et je pense que c'est la culture de l'entreprise très récemment j'ai assisté à une conférence sur l'open innovation et sur l'innovation et une boîte disait je vais pas la cité mais l'innovation c'est notre problème de tous les jours donc c'est le problème de tous nos collaborateurs c'est pour ça qu'on n'a pas un directeur d'innovation parce que d'avoir un directeur d'innovation c'est stigmatiser le fait que quelqu'un qui est au dessus de tout ça et qui sait exactement comme le grand maître qu'est ce qui est bon pour l'entreprise donc les achats oui il y a du chemin à faire mais il ya des choses qui existent et pour la dra je reviens c'est 110 directeurs achats on doit représenter quelques milliards d'euros d'achat en france je suis désolé pour les gens qui sont sur l'estrade ils n'ont pas une direction d'achat qui est présent dans leur processus mais venez voir la drap comment ça se passe alors si tu peux juste dominique prendre la parole sur ce sujet honnête et pas toujours connu en fait donc je sais pas si c'est le cas dans cette dans cette assistance c'est 71 mille collaborateurs et en fait donc nous ne travaillons qu'avec des directions d'achat nos clients sont les directions d'achat est en fait moi j'ai beaucoup travaillé là dernièrement sur les profils de nos clients en travaillant des ateliers de persona avec les opérationnels qui sont en contact avec eux que ce soit effectivement lugap qui est un de nos plus gros clients que ce soit df soit sncf des process très encadré très marché public qui sont du coup compliqué sur l'aspect innovation ou que ce soit carrefour aujourd'hui carrefour a des enjeux de se redéfinir de ce voilà de ce de se trouver un nouveau chemin de s'adapter en fait on a vraiment deux profils qui sont ressortis je partage vraiment ce travail avec vous qui convient de terminer 22 ateliers sur l'ensemble des métiers du nucléaire de la sécurité la propreté ce qui est ressorti c'est qu'on a deux types d'acheteurs on a un profil jeune trentenaire acheteur professionnel qui reste deux trois ans dans la même entité pas plus qui est là pour effectivement connaître parfaitement la grille tarifaire de ses prestataires et qui est là pour faire réduire le coup il sera jugé là dessus il sera promu là dessus et ok c'est le deal voilà donc à ce type de clients on va proposer un certain type de prestations et puis on a l'acheteur qui est dans le partenariat dans la durée c'est ce qu'on a aujourd'hui nous avec carrefour et là il ya un seul mot quasiment à la bouche tout le temps c'est l'innovation qu'est ce que vous apportez de nouveau comment vous comment vous évoluez sur la propreté des locaux quoi c'est quoi les innovations vont apporter comment on construit ensemble comment vous répondez à mes enjeux comment 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 et en fait c'est devenu très exigeant nous prestataires en face bah là d'un coup on peut plus dire bah non l'innovation bon je sais pas là et il ya tout il ya quelque chose qui se met en branle donc peut-être que ça passe pas par un directeur de l'innovation après pour autant chez nous en tout cas c'est un catalyseur c'est quelqu'un qui allait chercher sur le terrain les bonnes idées et qui les testent à un petit niveau et puis petit à petit ça fait boule de neige et c'est pas effectivement une grande direction 71 mille collaborateurs c'est pas évident de d'innover comme ça du jour au lendemain mais voilà moi c'était pour dire je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les acheteurs c'est le cas dans ça oui on a une typologie d'acheteurs qui nous ont tués qui ont vraiment réduit la valeur au minimum mais on a une nouvelle catégorie d'acheteurs je pense qui est vraiment dans une dynamique différente et avec qui on peut construire avec des start-up ou en tant que grands groupes une nouvelle dynamique en testant des choses et en s'inscrivant dans la durée de moi que là on fait appel à une fonction qui est une fonction qui est nouvelle s'appelle les directeurs innovation qui eux sont des tiers neutre qui eux mêmes ont pour vocation enfin tel que moi je le vois à la fois de transformer les métiers dans une démarche bottom-up de transformer les fonctions parce que toute toute fonction a besoin de transformer s'il y a eu un directeur d'innovation on vous disait tout à l'heure la com a été disrupté peut-être que directeur achat aurait anticipé la disruption les directeurs innovation aurait anticipé la disruption je pense que cette fonction nouvelle dans les entreprises qu'on voit pointé un matin qui qui se développe d'une façon très importante dans nombre de groupes est un sujet stratégique pour les entreprises par sa posture et sa stature d'abord un il est neutre deuxièmement il doit irriguer mais c'est ma conviction il doit irriguer les métiers il doit irriguer les fonctions en étant récent un tiers de tout après j'attends ce que tu dis mais il faut pas que ça reste à côté et c'est ça qui est compliqué je vous rappelle je vous rappelle juste quand même que le meilleur exemple quand même d'avoir créé à côté c'est la redoute et les trois suisses quand même n'oubliez jamais ça quand même ils avaient tout ce qu'il fallait toutes les données toutes les compétences puis ils ont pris le digital à côté et c'est pas eux qui ont gagné quoi donc c'est le le renommé le risque non mais le risque il est là c'est de le mettre à côté moi je suis persuadé que la transformation d'une entreprise ou notre métier c'est d'accompagner sur la digitalisation des process et alors je peux vous dire que là on est tous très en retard alors que tout existe quoi comment on peut encore signer un contrat en papier enfin c'est des trucs de malade et pourquoi c'est pas un point techno là c'est pourquoi c'est parce que justement c'est une transformation et que ça transforme la façon de travailler et moi j'ai juste une petite conviction et on rejoint un peu les start up c'est que ça ne se fait jamais du jour au lendemain et deuxièmement c'est ça se fait par des taches d'huile en clair il faut créer des bouts qui se transforment et qui petit à petit vont transformer le reste la transformation du jour au lendemain et quand je parle de changement à peu près il faut changer un certain nombre de personnes etc et ça se fait parce que il ya des bouts dans l'entreprise qui se transforment qui montre et qui eux mêmes après vont vont diffuser c'est vraiment important juste pardon et je veux juste dire un point puis je ne parle plus mais sur les talents là parce que moi je suis assez les comment on fait parce que c'est compliqué moi j'ai un truc assez simple je pense que pour garder les talents il faut réfléchir à quand comment ils vont partir pour travailler avec eux je de comment ils vont partir c'est à dire en clair si moi j'ai des exemples d'ailleurs j'ai une jeune collaboratrice que pendant quatre ans à travailler avec elle et que c'est moi même l'année dernière qui lui ai dit maintenant il faut que tu ailles ailleurs pas parce que je voulais pas la garder mais elle va chez generali d'ailleurs donc c'est pour moi qu'il y ait trouvé mais quand je dis ça c'est qu'à un moment donné soit on peut les faire grandir mais bon d'avoir de la passe pour tout le monde et si vous n'êtes pas dans un deal vous allez accompagner la personne pour que un jour elle puisse partir et grandir parce que garder les talents c'est les faire grandir et bien la personne elle reste et après ça c'est que voilà c'est juste oui alors on allait juste pardon qui dans la salle s'il est possible de dire parce que on fait des signes depuis tout à l'heure dominique je suis là je vous en prie de toi jean de la langue je suis le délégué du comité richelieu car on fait des signes mais c'est vrai que vous ne voyez pas quand on parle d'achat effectivement au comité richelieu on a envie d'apporter de dire quelque chose tout d'abord qu'il y aurait une table à 17h45 et il y aura des acheteurs qui seront sur la table ronde et qui pourront notamment évoquer ces sujets là avec vous nous ce qu'on veut dire c'est que ça fait des années que le comité richelieu cherche à ce qu'il y ait une évolution des acheteurs dans leur appréhension de l'innovation et la conviction qu'ils n'auraient pas ou qu'ils pourraient avoir et qu'ils doivent avoir que de l'innovation vient des pme des start-up des eti françaises bon ce que je veux dire par là c'est qu'il ya un enjeu d'acculturation première chose à l'innovation dans les grands groupes et notamment des acheteurs mais pas seulement des acheteurs il faut que les prescripteurs soient aussi sensibilisés et puis par ailleurs il ya un sujet de maturité et nous ce qu'on constate j'entends que certains groupes ne sont peut-être pas encore sensibilisés mais je voudrais quand même dire alors que nous représentons nous des pme des start-up et des eti qui a quand même des grands groupes qui aujourd'hui connaissent de vraies évolutions qui connaissent ces évolutions peut-être depuis un nombre insuffisamment importante d'années mais qui connaissent des évolutions moi j'ai envie de citer GRT gas qu'on verra tout à l'heure qu'aujourd'hui les personnes qui sont en charge de l'innovation à la direction des achats ou de citer safran avec laurent delville que certains d'entre vous connaissent qui sont très actifs sur les questions d'innovation et qui sont rattachés et qui sont des acheteurs mais on pourrait aussi citer edf et un certain nombre d'autres grands groupes qui je ne dis pas qu'ils ont atteint un niveau de perfection dans la compréhension de ce qu'est l'innovation et de ce qu'elle peut provenir des pme mais en tout cas il y a une évolution dans la maturité venant des grands groupes et puis de manière générale un enjeu d'acculturation les grands groupes doivent comprendre les pme doivent aussi comprendre ce qu'il en est dans ce domaine là des contraintes des uns et des autres voilà c'est notamment ce qui s'est dit ce matin à la table ronde sur les achats publics innovants gens je suis complètement d'accord avec toi je crois qu'on parle des je pense que dans le domaine de l'industrie pour faire attention aux secteurs d'activité dont on parle dans le domaine de l'industrie la notion d'achat toujours été une notion extrêmement avancée et ça c'est une certitude et on le voit d'une façon systématique dans certains autres secteurs d'activité ce qu'on appelle entre les achats production et hors production deux notions très différentes les achats production sont extrêmement avancés et ils sont des démarches de co-construction et on partage suffisamment avec eux également c'est eux qui aujourd'hui regarde les sujets de marketing et communication c'est quand même pas anodin il ya les autres fonctions sur les achats hors prod où là le sujet est un petit peu différent il ya une raison et d'ailleurs il suffit de regarder ce qui se passe regardez le nombre des fonctions achats qui sont commex je vous invite à le regarder puis vous venez voir et vous savez très bien comment ça se passe dans les grands groupes enfin je pense que ici c'est la fonction quand elle règne au comex les choses sont différentes si à l'époque commex les choses sont différentes donc je pense qu'il s'agit pas de mettre en confrontation s'agit de dire attention je crois qu'aujourd'hui on quand on approche l'achat et l'innovation le binôme par formidablement bien lieu entre le directeur de la communication du marketing et direction achat bien entendu mais attention il faut repenser les règles si on vient avec des règles de contrat je reprends le cas tu as animé la table ronde avec sébastien jean et il a fait fi du contrat et quand on a parlé règlement il a dit c'est quoi les problèmes bah on a dit c'est payé vite bah oui parce que ça ne prend pas de sous s'ils sont payés à 180 jours on risque pas les revoir il a mis en place des dispositifs de règlement entre 2 et 30 jours c'est des vraies réponses opérationnelles donc faut pas faut pas comprendre ce que j'ai pas dit je crois que ce qu'il faut dire attention aujourd'hui c'est une question qui m'a été posée je réponds à la question avec franchise comme vous connaissez maintenant je dis que dans le monde de l'industrie et tu as raison la sncf un travail en termes d'innovation remarquable avec des accords cadres qui sont développés de façon remarquable d'ailleurs nous devions avoir le directeur d'innovation la sncf qui devait venir pour montrer comment ils ont bypassé tous les processus habituels de la décision achat donc comme quoi ça ça existe voilà faut pas qu'on se méprend dans les propos je réponds à une question sur un angle d'attaque qui était de celle de si vite très précis je lui réponds très précisément mais ne faut pas dire moi je sais que ce sont des gens qui ont apporté beaucoup de valeurs mais maintenant attention faut pas qui freine le mouvement dans l'entreprise une autre petite remarque rapidement parce que par rapport à ce que j'ai entendu d'abord je pense que si on devait donner un titre sur le sujet innovation j'appellerais plutôt animateur il a un rôle plutôt transitoire ce que directeur effectivement on dirige l'innovation elle est partout dans l'entreprise avait raison à la tête de chacun d'ailleurs moi même quand j'ai pris l'engagement de lancer ce petit modeste projet et l'open world j'ai dit si j'ai un jour j'ai bien fait mon boulot dans deux trois ans je devrais plus être là naturellement pas parce que je veux partir simplement parce que si c'est rentré dans la tête des gens il n'y a plus besoin de moi sauf pour peut-être organiser un peu de process mais on est dans un monde ligne après donc c'est à dire que voilà c'est plutôt un animateur j'irai d'ailleurs parce que personne ne peut prétendre d'être le chef de qui que ce soit en la matière mais moi si on est partout elle est partie permanente il faut faire prendre des décisions un autre il faut que chacun on est voilà comme dans un monde libre un chacun organise interagi c'est comme ça que ça fonctionne le monde par rapport aux achats quand une fois il ya des affaires générationnel je pense naturellement et puis après je trouve ce qui s'explique assez bien parce que il arrive moi j'ai rien contre la fonction achat d'ailleurs nous mêmes on a été moderne je me rends compte parce qu'on a mis une fonction comex qui n'est pas des achats seulement mais l'efficacité opérationnelle dont les achats au comex du kpmg donc comme quoi on peut avancer même dans un cabinet voyez qui n'inspire pas forcément dans la tête des gens alors qu'on est très moderne la modernité absolue on a été là dessus assez assez prégnant ce que je voulais dire sur la fonction achat il y a des effets générationnels que vous rappeliez les groupes les deux tiers un tiers trois quarts bon je ne sais pas mais enfin tout cas les affiches générationnel et puis après c'est simplement lié parce que l'innovation et vous le savez bien quand on a pensé au départ à tort peut-être on a toujours pensé business c'est à dire que on s'est dit comment je peux innover pour créer de nouveaux business mais comme on l'a dit ou en tout cas on a tenté de le dire ça doit autant créer de nouveaux business que créer de la transformation interne il n'y a pas d'innovation qui crée des business durable si on n'a pas transformé la boutique et donc évidemment les fonctions achats mais comme les fonctions people comme la fonction marketing comme comme la fonction finance doivent bénéficier des innovations et il faut travailler sur les deux pieds internes externes et dernier point peut-être moi je suis plutôt un féru d'open innovation que l'innovation sans strict du terme ce que l'innovation elle est souvent prévue ou pensée pourrait technologique et donc on est dans un groupe qui s'appelle pas moi michelin et fessidor nj enfin je les connais à peu près tous pour les avoir pour tous vu la techno et l'on il la maîtrise bien même s'ils peuvent apprendre plein de choses mais la partie visage ben là ils vont apprendre et ils apprennent avec les autres et pour apprendre avec les autres il faut les mettre avec vous donc il faut créer bien sur les écosystèmes vous pouvez les faire converger parce que on est dans un monde d'écosystèmes c'est finalement la bonne nouvelle et c'est là que start up nation ou en gros innovation nation france est important parce que si on s'y met en résonance les différents écosystèmes et talents qui existent et qui sont nombreux dans notre pays pas qu'à paris d'ailleurs dans les grands comptes dans les étés dans les scale up dans les start up à clermont ferrand un peu partout dans la planète j'ai re france si on sait les mettre au profit on va dire en fonction dans l'écosystème on va reprendre peu à peu la main sur un nombre de choses notamment sur les questions autour de la technologie qui sont les questions que tu as largement abordé tout à l'heure qui sont les questions éthiques pour encore une fois je le disais tout à l'heure pour être on est en train de monter avec d'arrache-pied à fond et éthique sur l'IA je vous assure que quand vous discutez avec un américain et je le redis avec un chinois ou avec un européen et en europe avec un français en particulier on parle pas de la même chose et c'est pas des jugements de valeur enfin moi je suis pas en train de dire le chinois est mieux moins bien j'en sais rien moi c'est des cultures différentes le monde est interconnecté et ces questions de l'innovation et de je sais pas si c'est start up moi je n'aime pas trop le stade le mot start up nation d'innovation nation c'est bien ça l'idée parce qu'elle est partout dans les grands dans les petits dans les moyens c'est extrêmement important pour notre pays et de la place qu'on tiendra demain dans la société économique mondiale et c'est plus qu'un enjeu majeur quand un genre mais je crois que chacun ici on est conscient mais je ne voulais pas manquer de le rappeler merci michelle du coup on va en profiter pour conclure donc cette table ronde je voudrais laisser à chacun le fait de voilà de dire un petit mot de conclusion rapide et je voudrais rebondir jusque sur ce qu'a dit jean sur le côté positif moi j'avais animé une table ronde sur l'open innovation il ya trois ans et je trouve que le chemin qui a été parcouru depuis au niveau des grands groupes effectivement et est très important on n'est plus sur des artifices un peu piloté d'un côté donc ça c'est un vrai chemin le chemin parcouru par les acteurs de la communication on le voit maintenant qui ont fait leur transformation digitale est important aussi et la collaboration entre eux et le rôle des start up là dedans en fait on le voit tous aujourd'hui donc je trouve que voilà cette dynamique elle est positive si c'est en tout cas moi ce serait la conclusion que je vous proposerai mais je laisse à chacun un dernier mot là dessus dernier mot en tout cas moi ce que je crois important d'organiser aussi c'est justement parce qu'on n'a pas les mêmes codes des fois on se comprend pas toujours et je crois que c'est enfin je vois personne en france qui fait de comment dire de la médiation culturelle entre des mondes qui s'ignorent il n'y a pas que le sujet des grands groupes et des start up le monde de la recherche le monde de la science sont encore dans des horizons et même de l'enseignement sont des horizons de fonctionnement qui sont pas les mêmes donc voilà c'est aussi un facteur de perplexité pour moi moi je conclurai juste en insistant sur le le côté humain le côté transformation le travail start up ça doit ça donne nous servir ça doit vous servir à faire en sorte que toutes vos équipes deviennent autonome parce que c'est ça là c'est ça la seule solution alors moi je dirais que l'innovation c'est un cercle vertueux quand je parle d'innovation c'est l'innovation telle qu'on la comprend maintenant pas l'innovation fait par le département r&d tout seul dans son coin et qui dit ensuite au marketing il faut vendre ce que j'ai imaginé donc l'innovation qui s'appuie sur l'intelligence collective et collaborative ça c'est forcément un cercle vertueux mais par contre c'est un chemin d'où le nom j'imagine de cette conférence il peut être long il peut être tortueux mais en tout cas je pense que le succès est au bout de ce chemin moi je vais passer mon chemin parce que j'ai beaucoup parlé et donc dans les équilibres du temps de parole il me paraissait important et en vous remerciant de laisser la parole à mon voisin de droite moi je conclurai pas parce que c'est pas mon rôle par contre moi ce que j'ai donné une phrase l'innovation ne doit pas être une illusion au service du marketing c'est ce qu'a écrit frédéric fougera et il sera d'ailleurs dans le hall il dédicacera son bouquin qu'il a avancé trois mois en publication pour nous le dédicacer en avant première merci à toi frédéric un coche merci pour cette petite promotion moi je voudrais dire que l'innovation c'est comme la transformation ça ne peut réussir que parce qu'elle est incarné incarné au plus haut niveau de l'entreprise parce qu'elle va été expliqué et parce qu'elle va être accompagné donc ça a été évoqué à plusieurs reprises l'humain est absolument clé on ne change pas les choses sans les hommes et les femmes qui composent l'entreprise et qui vont devoir la mener sur le chemin de l'innovation donc la dimension humaine elle est quand même absolument essentielle avant la technologie avant les idées avant les besoins même quelque part avant le client parce que pour servir le client il faut que l'humain il soit là il soit préparé il soit prêt il soit efficace pour faire ce travail donc la dimension humaine et à toujours garder à l'esprit toujours de toute façon et principalement dans toutes les actions de transformation merci à nos speakers merci beaucoup on vous retrouverait frédéric pour la dédicace merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.